Musique Jour après jour, les forces armées multiplient les actions pour protéger la population de l'étouris sous état de siège. Après avoir passé plus d'un mois en captivité, 127 otages, tous de Pygmé, ont été libérés d'un mai des ADEF, le mercredi 1er juin, par les éléments du 32e bataillon Léopard, basé à Bamande, lors d'une patrouillée de combat à Mazambouko, une localité de la Chiffrie, au site du Roumou. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision, où nous recevons Gisté Kapila, il est l'aide des cadres de l'IDPES, c'est honneur qu'il vaut. Gisté, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, cher ami journaliste. Nous sommes le samedi, fin de la semaine, où nous revenons, nous allons analyser différentes questions qui ont marqué la semaine, et comme on est honneur qu'il vaut, vous savez que la question sécuritaire, elle a été toujours au centre, c'est l'une des questions qui ont marqué toute la semaine, et nous allons en tout cas commencer par là. Gisté Kapila, vous êtes du parti au pouvoir, parti présidentiel, vous suivez en tout cas de près, de l'autre, tout ce qui se passe dans cette province, vous êtes l'oeil, les oreilles et la bouche, d'ailleurs il faut le dire comme ça, du chef de l'État, parce que vous êtes proche de l'IDPES, c'est ça donc sa famille politique, il faut l'avouer. Merci pour la question, monsieur le journaliste, je crois que nous sommes Congolais, nous ne pouvons que défendre l'intégrité de notre pays, quand bien même qu'il y a certaines personnes qui commencent déjà à nous menacer ça et là, et je crois à mon avis que ça ne veut pas nous faire reculer, parce que nous savons ce que nous faisons, nous défendons notre terre, et personne ne peut, n'est-ce pas, nous intimider par rapport aux petits propos qui viennent ça et là, et c'est vrai que ce sont des risques que nous courons, parce que c'est nous qui vivons ici, et nous connaissons beaucoup de choses par rapport à l'insécurité qui barre le corps ici, et même si des menaces viennent de ces groupes armés, soit en disant M23, où les gens nous menacent des morts, mais je crois à mon avis que tout le monde mourra, parce que personne ne restera éternellement ici sur la terre, les hommes. Voilà, donc par rapport à cette question que vous me posez, en dépit de cette petite accalmie, il y a quand même, nous sentons quand même qu'il y a un petit changement, depuis que nos forces armées ont pris, n'est-ce pas, les déçus sur ces malfrats, ils sont déjà M23, il y a une petite accalmie, les routes sont déjà ouvertes, je crois que la reprise des activités a repris comme telle, et les Congolais qui vivent du côté Kibumba, allant vers Gouchourou, donc quand la route est déjà ouverte, les activités ont recommencé, n'est-ce pas, d'une manière normale, et bien nous n'avons pas peur des personnes, nous nous pouvons dénoncer les mâles que nous sommes en train de constater, et nous disons courage à nos forces armées de continuer dans ce temps-là, parce que l'ennemi n'a pas encore baissé les bras, donc qu'il soit, qu'il reste vigilant à côté de nos populations congolaises. D'accord, ce samedi, dans une déclaration adoptée, les pays membres du Conseil de sécurité ont demandé en tout cas aux groupes armés étrangers, présents encore sur les sols congolais, de se désarmer immédiatement et de retourner sans condition dans leur pays d'origine. Comment vous trouvez cette déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies ? Bon, nous festigeons aussi de la part de ce Conseil de sécurité des Nations Unies une certaine hypocrisie, dont ils jouent à la fourberie, ils n'ont jamais été clairs par rapport aux groupes armés qui attaquent l'est du pays. Ils ont toujours été dubitatifs par rapport à ça, mais ils doivent être clairs, parce que quand on parle d'un Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est quand même une haute instance, et donc ils peuvent prendre leurs responsabilités, condamner fermement, à festiger, n'est-ce pas, les comportements de certains groupes armés, surtout étrangers, qui pratiquement ont considéré l'est du pays comme un champ de guerre, un champ de bataille, où ils peuvent venir faire tout ce qu'ils veulent, comme si dans le pays, dans l'RDC, il n'y a pas de loi. Je crois à mon avis que cette communauté internationale ne cesse, n'est-ce pas, de jouer à l'hypocrisie. Donc ils doivent être clairs, ils doivent dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas la première fois que cette communauté lance un appel aux groupes armés de pouvoir déposer les armes. Ce n'est pas la première fois. Mais cela ne suffit pas. Pourquoi pas aller loin ? Pourquoi pas, n'est-ce pas, doter de cette monisco que nous sommes en train de voir ? Ils sont en train de piluler ça et là, sans rien faire. Mais pendant que nos forces armées sont en train, n'est-ce pas, de se donner corps et âme pour défendre l'intégrité de notre pays. Donc l'importance de cette communauté internationale, en tout cas, les Congolais, nous en avons marre avec des déclarations vaines qui n'ont rien à voir, qui n'aboutissent donc à rien. Il ne suffit pas seulement d'appeler les groupes armés de déposer les armes, mais ils doivent aller plus loin. Pourquoi pas ? Aller plus loin, par exemple. Aller plus loin, par exemple, ce que nous disons à cette communauté internationale, c'est de mettre fin immédiatement avec ces hostilités qui ne cessent de reprendre ici à l'est du pays. Parce que nous avons suivi même la déclaration de Mme Keïta, qui a demandé qu'il faut en tout cas des réponses militaires pour mettre définitivement à cet aventure M23. Une déclaration qui a été saluée par les Congolais. Oui, cette déclaration a été saluée à moitié par les Congolais. Il y a aussi certains Congolais qui n'ont pas été d'accord avec Madame, parce que continuer à parler M23, c'est une façon de se camoufler derrière une histoire qui n'existe pratiquement plus. Donc parlons, disons-nous des choses ouvertes, que c'est les Rwandais qui agressent la RDC. Donc on ne peut pas continuer à parler de M23. Parce que si on parle de M23, c'est comme si vous avez peur de parler du Rwanda, vous avez peur de parler du régime de Paul Kagame. Il n'y a pas la part du Rwanda dans tout ça. Et surtout que nous savons très bien que Paul Kagame joue à une politique ici dans cette région, influencée beaucoup plus par les multinationales et certains occidentaux, qui par rapport à leurs intérêts mesquins, ils font semblant de soutenir le régime dictatorial de Paul Kagame pour déstabiliser l'Est des pays. Nous savons tout ça. Et donc les Congolais aujourd'hui, nous en avons marre avec des déclarations qui n'aboutissaient pratiquement à rien. C'est une raison pour laquelle nous demandons à cette communauté d'être un peu plus pragmatique, aider l'armée congolaise, soutenir l'armée congolaise, équiper l'armée congolaise pour faire face à cette aventure. Il faut que les pays aussi manifestent cette volonté de vouloir se faire aider par cette communauté internationale. Mais bien sûr. D'abord, nous avons la chance d'avoir un président de la République, chef de l'État, qui a la volonté et l'amour parce que c'est un patriote. Il aime son pays et il est en train de faire beaucoup d'efforts pour équiper notre armée et faire face, n'est-ce pas, à toutes les forces négatives qui pililent ça et là. Je crois, à mon avis, c'est aussi de la part de la communauté internationale d'aider aussi les chefs de l'État, d'aider nos forces armées. Ils ne peuvent pas rester ici déambulants inutilement. Est-ce que pensez-vous que le président, c'est que tu aurais aimé un V de se faire aider par cette communauté internationale ? Non, non. Le chef de l'État ne peut pas quand même aller se courber devant cette communauté. Il doit faire une demande. C'est pas normal. C'est ça et là. Parce que nous allons croire que la communauté internationale, elle est ici, chez nous. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Quel est son rôle ? Nous devons d'abord partir par la définition, définir les rôles de cette monoscoise. Qu'est-ce qu'elle fait exactement ? Parce qu'elle ne peut pas rester mi-ouette lorsque des groupes armés attaquent les forces armées. Mais qu'est-ce qu'elle fait aussi ? Non, elle ne peut pas rester juste pour faire des déclarations vaines qui ne donnent aucun résultat. Et ça, nous les Congolais, nous en avons marre. Raison pour laquelle moi j'ai dit qu'il faut aller maintenant au concret. Il faut une réponse, une forte réponse par rapport au Rwanda. Si le Rwanda veut qu'il y ait vraiment une... qu'on puisse déclarer une guerre contre le Rwanda, eh bien, faisons-le. Faisons-le. Bien que la guerre a quand même... La guerre a des conséquences. Bien que cette... Oui, la guerre a toujours des conséquences. Il y a toujours des dégâts collatéraux, de part et d'autre. Et surtout que nous, nous sommes vraiment à trois heures du temps de transport, bis, taxis. Nous sommes déjà à Kigali. Goma Kigali. C'est à trois heures du temps. Nous sommes déjà... Kiseni, c'est tout près de chez nous ici. Je crois, à mon avis, que ça ne sert donc à rien de se taper de la poitrine. Parce que les Rwanda semblent être orgueillés. Parce qu'ils ont un président fort. qui fait peur aujourd'hui dans la région. Pas du tout. Kagame ne fait plus peur. Il le faisait avant. Mais depuis que le président de la République, chef de l'État a pris le pouvoir, Kagame n'a plus le pouvoir. Aujourd'hui, il est considéré comme le seul coq qui chante ici dans la région. Ce qui est vrai est que le pouvoir de Paul Kagame tend à sa fin. Comment ça ? Il est toujours aimé par ses... Toutes choses ont un débit et une fin. Et le pouvoir de Kagame tend déjà à sa fin. Ça, je vous l'ai dit. Donc, par rapport à tout ce qui se passe, je pense qu'il a encore le soutien des Américains, des Canadiens et des Anglais comme d'habitude. Mais la carte a déjà changé. Donc, on ne peut pas rester cloué sur une même place en raisonnant comme si on était des bêtes. Je crois à mon avis qu'aujourd'hui, le Congo a déjà pris le dessus sur les Rwanda. M. Kapila, vous dites que le Rwanda a le soutien des États-Unis d'Amérique, les Canadiens, je ne sais pas, les Anglais. Tu sais que tu peux compter sur quelle puissance aujourd'hui ? Qui est son allié aujourd'hui sur les plans internationaux ? Ah bon, vous savez, nous, nous sommes d'abord un très grand pays. Nous sommes au centre de l'Afrique. On peut avoir, c'est normal d'avoir des alliés. Nous ne pouvons pas manquer de pays alliés. Les pays qui perdent la République démocratique du Congo, ils sont nombrés. Par exemple ? Nous sommes une force. Nous sommes au milieu de l'Afrique. Et c'est à partir de l'Afrique. Si le Congo, aujourd'hui, se tient debout, c'est toute l'Afrique qui aura une meilleure vie. Et les gens le savent. Et par rapport à l'Afrique, nous avons des pays qui nous soutiennent. Par exemple ? Même dans le monde. Bon, je ne peux pas ici citer quelques pays, mais je crois que toute l'Afrique entière, en tout cas, soutient. Vous dites toute l'Afrique, il y a le Rwanda qui est là, il y a les Ougandais, c'est ça ? Vous voulez parler des Ougandais ? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y a certains pays qui sont voisins, mais qui font semblant d'être amis à la RDC, en train de soutenir des groupes armés, ça et là, pour déstabiliser l'est du pays. Mais nous nous en croire. Après, à part ces quelques pays qui nous entourent, dans le monde entier, même en Afrique, en tout cas, la RDC étant un grand pays de l'Afrique, nous ne nous manquerons pas des pays qui peuvent, n'est-ce pas, nous soutenir. Je comprends parfaitement bien, vous réclamez la guerre au Rwanda, vous savez qu'on ne peut pas faire la guerre sans avoir eu des aliens. Vous savez, on voit tout ce qui se passe en Ukraine, tous les pays, tous les occidentaux sont derrière l'Ukraine, et on voit la résistance de l'Ukraine. Mais quand vous vous demandez la guerre au Rwanda, pensez-vous qui sera derrière la RDC, entre autres ? Ah bon, il est quand même aussi difficile de citer les pays qui sont derrière la RDC. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui demandons qu'il y ait la guerre contre le Rwanda, c'est le Rwanda lui-même. Jamais on déclenche une guerre aujourd'hui. C'est le Rwanda lui-même qui est en train, n'est-ce pas, de chercher qui est la guerre. Parce qu'au fait, pratiquement parlant, socialement parlant, il n'y a aucun problème entre les Congolais et les Rwandais. Donc les deux peuples, nous vivons en parfaite harmonie. On partage la même culture. On partage la même culture. Nous avons les frontières, les Congolais traversent, ils vont là-bas, les Rwandais viennent ici, ils vendent les répétitions d'histoire. Donc nous n'avons aucun problème, aucun souci avec le peuple Rwandais. Sauf que la mauvaise politique de Paul Kagame, qui veut, n'est-ce pas, prendre tous les peuples rwandais en otage, comme si, si lui n'est plus vivant aujourd'hui, que les Rwandais ne seraient plus un pays. J'ai dit non. Donc il faut arriver quand même à changer cette politique de cette région. Donc l'ennemi de cette région s'appelle Paul Kagame, avec sa mauvaise politique. C'est vous qui le dites, quand vous dites que Kagame aurait pris en otage son peuple. Mais n'oubliez pas qu'il est parmi, en tout cas, des présidents dans la région. C'est un chef de l'État qui est mis par sa population. On les voit, d'ailleurs, nous suivons les déclarations. Un pays là où on ne peut même jamais gérer un chef de l'État, comme ça se passe chez nous. Un pays là où on ne peut pas voir des manifestations n'importe comment. Mais comme ce n'est pas le sujet de Veno, c'est cette déclaration du Conseil. Il y a le Conseil de sécurité, en tout cas, qui a salué les décisions de Nairobi, engagées par le président Shisekedi et son homologue Oru Kenyatta, pour ramener la paix. Il y a le Conseil qui a salué également les efforts des États de la région, des Gras-Lac, d'Afrique, qui vont, en tout cas, dans le sens de trouver une paix durable dans la région. Vous suivez les sorties, les déclarations du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui saluent également les efforts de nos voisins. Comment vous trouvez cela, M. Capilla ? Je voudrais d'abord, en premier lieu, recadrer une chose. Ce n'est pas... Au Rwanda, les gens ne parlent pas parce que Kagame a infligé une certaine dictature. On ne respecte les autorités, c'est déjà là. Il y a une dictature là-bas et il a fermé les bouches des Rwandais pour qu'ils ne puissent pas s'exprimer. Parce que tout ce que les Rwandais sont en train de faire, l'agression que les Rwandais sont en train de faire contre la RDC, ce n'est pas tous les Rwandais qui soutiennent cela. Beaucoup des Rwandais, d'ailleurs, ne sont pas d'accord avec Paul Kagame. Mais sauf parce qu'ils sont pris en état qu'ils ne peuvent pas s'exprimer librement. Par rapport aux Congolais, nous sommes dans une démocratie parfaite. On laisse la liberté aux Congolais. Il faut ingérer les chefs de l'État. Non, ingérer, ça c'est aller trop loin parce que la liberté d'expression ne servit pas à un libertinage. Donc, on peut avoir la liberté, mais on ne peut pas aller au-delà et ou trépasser les lignes. Ça, ce n'est pas bon. Par rapport maintenant à la question fondamentale, le Conseil de sécurité des Nations Unies a quand même accepté, soutenu les résolutions des Nairobi. Tout ce qui se passe en Nairobi au Kenya. En tout cas, c'est tout ce que nous attendons. Parce que, comme nous en avons marre, l'ensemble de proposer ce qui se passe en Nairobi au Kenya, parce que les groupes armés congolais qui se sont réunis là-bas, sous la médiation du président Kenya, Aouru Kenyatta, je crois, à mon humble avis, c'est une bonne initiative. Et qui pourra peut-être à la longue nous donner des bons résultats. Parce que les Congolais ont compris que nous ne pouvons plus tuer nos compatriotes. Parce que toutes les rébellions qui nécessitent les petits groupes armés qui sont ça et là, au regard de toutes choses, ils n'étient que leurs compatriotes. Alors, il ne faut pas continuer à faire souffrir nos frères et nos soeurs. Voilà pourquoi ils ont accepté l'appel du chef de l'État. Et c'est déjà un bon départ pour la sécurité dans cette région. D'accord. Pour finir, entrons au Nord qui vont. Et à Nitori, nous avons vu l'état de siège, en tout cas, prolongé au niveau, à l'issue d'une assemblée, d'une plénière qui s'est tenue au niveau de l'Assemblée nationale. Mais l'état de siège continue à produire, en tout cas, des résultats escomptés selon les gens qui soutiennent les pouvoirs en place. Et ça se voit également, il faut l'avouer, nous avons suivi hier, d'ailleurs, un reportage que nous allons proposer, les gens qui nous suivent, nous avons suivi que l'armée, en tout cas, a réussi à libérer une centaine de personnes entre les mains des rebelles, des terroristes à Dieff et dans la province de Litori. Quand vous avez accueilli cette nouvelle, encore une fois, des prises, des avancées toujours de l'armée congolaise. En tout cas, c'est une bonne nouvelle du côté de nos forces armées, parce que le but principal de l'état de siège était d'éradiquer tous les groupes armés, toutes les forces négatives, en commençant par les groupes armés étrangers, notamment les ADF et puis les FDLR. On ne traque pas les FDLR, pourquoi ? Je crois, à mon avis, aujourd'hui, les ADF n'ont plus cette capacité de nuisance comme ils avaient avant. En tout cas, si je ne me trompe pas, c'est au Congolais et même de juger. Parce que tout ce que les ADF faisaient à l'époque, en tout cas, aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Donc, nos forces armées ont réussi quand même à repousser, à réduire, si je peux dire ainsi, la capacité de nuisance des ADF. Mais la question au capier, là, d'ailleurs, je sais qu'on aura toute une émission là-dessus. Vous l'avez dit, parmi les objectifs de l'état de siège, c'est mettre effet à tous ces groupes armés, que ce soit locaux ou étrangers. Mais parmi les groupes armés étrangers, en suivant les autorités, ils parlent qu'il y a les FDLR. C'est vrai que nous connaissons les atrocités, les actions qui ont été commises par les ADF dans les Béni, Granor et Ituri. Mais vous semblez ignorer qu'il y a aussi, parmi les groupes armés étrangers, les FDLR. Pourquoi ne parlez pas de la traque de ces gens-là ? Ce n'est pas à dire qu'on ne parle pas du problème des FDLR. C'est vrai que quand les présidents se sont réunis à Nairobi, dans cette réunion des East African Communities, parmi les recommandations ou les résultats qui étaient sortis là-bas, ils ont demandé à chaque président de parler avec ces rebelles, qui sont à l'intérieur ou soit à l'extérieur du pays. Et raison pour laquelle, vous voyez vous-même que le Rwanda ne veut pas parler avec les FDLR. Et pour nous, je crois à mon avis que le temps viendra où ces malfa, aussi les FDLR, seront traqués par nos fonds armés. Ce n'est pas que nous les avons oubliés. Je crois qu'en tout cas, ils sont déjà comptés parmi les groupes armés qui seront traqués bientôt. Vous ne les traquez pas. Est-ce que vous ne voyez pas que peut-être que cette question répond aux accusations du M23, c'est lesquelles les FDLR seraient en train de collaborer avec, là je l'ai mis au conditionnel, il faut le préciser, seraient en train de collaborer avec ces gens-là pour attaquer les positions M23 dans les retours. On a suivi la déclaration qui a été rendue publique hier, où le M23 acquise encore le FDLR de préparer une attaque contre leurs positions, comme ils ont toujours l'habitude de réclamer aussi des positions dans un pays comme le RDC. Est-ce que vous ne voyez pas que le fait que le FDLR ne traque pas le FDLR, si cela peut-être montre à nous qu'il y aurait vraiment une collaboration entre le FDLR et le FDLR ? Non, je crois à mon humble avis que le gouvernement rwandais, vu que nos FDLR ont eu, n'est-ce pas, les décisions sur le gouvernement rwandais. C'est le M23. Pas M23, c'est les Rwandais qui nous agressent. C'est vous qui les dites. Et je pense que dire que les FDLR combattent aux côtés de FARDC, ce sont des arguments qui ne tiennent pas debout. Parce que les FDLR sont chez nous ici depuis 1994. Et à un moment donné, les militaires rwandais sont venus ici chercher des FDLR. Je me rappelle avec l'opération qui est dirigée, Jean Numbi, tout ça. Voilà, voilà. Aujourd'hui, ils n'ont pas de raison à donner parce qu'ils étaient ici, l'armée rwandaise était ici chez nous, avant même que ce qu'elle dit arrive au pouvoir. Ils ont fait des défilés dans nos forêts ici, en train de chercher des FDLR. Mais ils n'ont pas tous les FDLR. Pourquoi aujourd'hui prendre prétexte, dire bon voilà, comme les FDLR sont là-bas, nous attaquons maintenant l'air, et c'est parce qu'ils hébergent les FDLR. Non, je crois à mon avis, ce sont des propos farfellus, vraiment, qui ne tiennent pas debout. Parce que, je me rappelle une fois, des prises, parce que les Congolais, nous n'avons pas quand même une mémoire courte. Rappelez-vous très bien. Les groupes des officiers là, qui hier ont constitué ce que nous appelons M23, mais ils étaient dans l'armée congolaise ici. Lors de l'ancien régime, avec vos histoires de brassage, mixage, l'intégration, on a pris même des officiers qui étaient dans les groupes armés pour l'intégrer au sein de l'armée congolaise. Je me rappelle, le sultan Imakenga était le général à Bokavu, il a même dirigé, je crois, un régiment là-bas, au Cirque Yvoo. Mais qu'est-ce qui avait fait que ces gens-là, qui étaient dans l'armée congolaise, puissent, n'est-ce pas, retourner à la brousse et aller prendre des armes contre le gouvernement congolais ? Mais on peut se poser la question pour savoir. On doit les savoir. Qu'est-ce qui les a poussés ? Voilà les gens qui ont toujours des agendas cachés, qui étaient dans l'armée, mais qui travaillaient beaucoup plus au profit du Rwanda. Maintenant, ça se voit maintenant à l'œil nuqué, en tout cas, la peau de l'agneau est en train de tomber pour voir maintenant la vraie face de Paul Kagame. Parce qu'aujourd'hui, voilà, ils n'ont pas vraiment raison de les dire. Parce qu'ils étaient chez nous ici. Ils ont été incapables d'attraquer même un seul F de l'air. Et ils sont rentrés en forêt. Donc je crois que ce sont des propos qui ne tiennent pas à dire. Merci beaucoup, Capilla. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Néava de se quitter. J'ai envie qu'on fasse un petit tour au niveau national, et parler un peu de justice dans moins d'une minute. Justice politique, il faut l'étudier comme ça. Est-ce que tout va bien entre ce qu'a dit François Béat ? Bon, je crois que pratiquement parlant, il n'y a aucun problème. Les chefs de l'État ne peuvent pas garder d'encontre François Béat, qui est d'ailleurs un expert en matière de sécurité. Je crois que c'est un homme très intelligent. Et aujourd'hui, la balle est du côté justice. C'est la justice qui a constaté qu'il y aurait, n'est-ce pas, un complot de la part de François Béat contre le président de la République. Raison pour laquelle, comme nous sommes dans un État de droit, on laisse à la justice de faire son travail. Parce que l'État de droit, ça signifie respecter aussi l'indépendance de la justice. Voilà ce qu'il y a. Parmi les griefs qui pèsent contre Béat, d'ailleurs, plusieurs médias en ont parlé, on dit qu'il aurait ingéré les chevres de l'État. D'ailleurs, il y a des propos que moi j'ai dit mal, je ne peux pas citer ici au microphone. Est-ce que pensez-vous que cela serait aussi parmi les éléments, ou bien les fondements qui sont vraiment cloués, soient souverains du pouvoir actuel, comme les opposés disent, je sais que tu les dises. En tout cas, je ne pense pas qu'on peut arrêter quelqu'un par rapport aux insultes. Parce qu'aujourd'hui, même, nous avons des téléphones, dans les réseaux sociaux, les gens disent aussi beaucoup de choses, beaucoup de mensonges aussi là-dessus. Mais je ne pense pas... Il y a des médias, entre guillemets, grands médias, des médias séries en tout cas, qui en ont parlé, comme Jeune Afrique qui a cité tous ces mots-là, ben voilà, il aurait dit cela au chef de l'État. Pensez-vous que le président Issaïa dit, lui, en tant que, c'est vrai, il est le numéro un, le premier citoyen, est-ce que pensez-vous que cela, ça peut lui toucher, qu'il attend, qu'il y ait un, voilà, même peu importe les rats de ce messier-là qu'il a ingéré, qu'il suive vraiment cela ? Ils prennent ça, c'est rien. Vous savez, le chef de l'État, c'est un humain. Il est le commandant suprême, le magistrat suprême, le garant de la gestion de la République. Je crois, à son niveau, il ne peut pas s'y rabaisser en écoutant ce que les gens disent. Des insultes du genre, je ne sais pas quoi. On a vu à l'époque des Kabila, il a été aussi ingéré. Il ne peut pas s'y rabaisser jusqu'à ce niveau. Le problème de Béa, c'est parce qu'il y a eu quand même des signes qui prouvent qu'il y a eu un complot contre la sécurité, n'est-ce pas, du président de la République. Merci. Faites cet entretien, mais j'ai envie, avant de consécuter, s'il vous plaît, de regarder ma caméra et lancer un message dans moins de 10 minutes, comme à la Coutive, on l'a toujours fait, un message à nos vaillants militaires et faire des essais, malgré les conditions dans lesquelles ils travaillent. Ça, il faut l'avouer. Mais il faut également rappeler que nous avons participé, ou nous avons envoyé l'honneur d'ailleurs de découvrir la cérémonie hier, vendredi, une cérémonie d'hommage où les militaires ont rendu hommage en tout cas aux vaillants militaires qui ont été tués lors des récents affrontements dans les Mirabongu et Routchuron. Mais un message dans moins d'une minute parce que nous sommes en tout cas à la fête de cet entretien. Oui, nous continuons à encourager nos forces armées de prendre l'élan. Je crois qu'ils sont là pour défendre l'intégrité du territoire national. C'est ça leur travail. C'est ça leur objectif principal. Je crois que vous avez les souhaités de tout un peuple, non seulement du Nord-Kivu, mais de toute la République démocratique du Congo. Mais sachez que vous avez à côté de vous la population congolaise. Soyez vigilants, collaborez parfaitement avec cette population, mais détectez aussi s'il y a des infiltrés au sein de l'armée. Parce que là, déjà, j'ai remis le chef de l'État pour avoir entendu la proposition du Conseil supérieur de la Défense pour arriver à révoquer quatre officiers supérieurs de l'armée pour la traîtrise au sein de l'armée. C'est une année où nous sommes donc, vous qui êtes restés au sein de l'armée, soyez vigilants, travaillez comme patriotes, aimez votre pays et vous avez le soutien de tout un peuple. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien. Merci de nous avoir regardés. Merci à nos amis de la diaspora. Vous êtes à Paris, en France, à Londres, je ne sais pas, en Afrique, partout. Merci en tout cas. Si vous avez aimé l'entretien, n'hésitez pas, lâchez vos commentaires, laissez vos cœurs, on est là, on se fixe rendez-vous. Demain, pour un nouveau numéro, n'hésitez pas en tout cas à inviter les amis et surtout qu'ils s'abonnent parce qu'on s'abonne gratuitement à Congo Live TV. Nous vous disons bye bye et bon week-end à tout le monde. Merci, Kapila, d'avoir été là. Merci beaucoup, cher Ami. Merci, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada